Je vais appeler Laura Montana qui va nous parler aussi des effets des différents montages sur le métabolisme glucidique. Donc modèle pré-clinique de gastroplastie longitudinale avec dérivation du odéno-idéal en oméga en comparaison des effets sur le métabolisme glucidique avec le court-circuit gastrique avec la gestomose roue en Y chez les rats obèses et diabétiques. Merci pour cette opportunité. Donc je vais vous refaire à peu près le même topo. Finalement donc on sait depuis plus que 10 ans que la chirurgie biologique peut mener un peu de poids efficace et durable dans le temps par rapport au traitement médical avec une amélioration de la santé globale et on sait en fait que les interventions médicales peuvent améliorer les comorbidités qui sont liées au syndrome métabolique. Donc l'hypertensione arterielle, la dyslipidémie et pour ce qui concerne le diabète, on a un peu de remission de diabète et qui ont besoin d'une intervention tout à fait satisfaisante. Et quoi proposer aux malades obèses et diabétiques ? Finalement la majorité des équipes proposent un métabolisme gastrique en Y mais dans les dernières années pour la relative facilité d'exécution et pour la rapidité d'exécution, la dyslipidémie est devenue l'intervention la plus réalisée en France et dans le monde entier. Pour cette raison aujourd'hui une des questions à se poser est quoi proposer un cas d'échec dans une gastrectomie et surtout dans le cas d'une complication post-cirurgicale comme une stenose, une fistule, un reflux gastro-sophageal sévère qui nécessitent une prise en charge chirurgicale après la dyslipidémie. Donc la majorité des équipes répondent au bypass gastrique en Y mais en fait dans les dernières années, différentes équipes dans le monde entier ont essayé de proposer des techniques alternatives qui peuvent apporter des avantages par rapport à des gastrectomies en Y et en 2007 l'équipe d'Antonio Torres, l'équipe espagnol d'Antonio Torres a proposé les singules anastomies d'autonomie de la dyslipidémie ou de la dyslipidémie. Finalement il s'agit d'une intervention qui est caractérisée par la dyslipidémie réalisée d'un faision plus large que d'habitude, donc avec une certaine calibration de la dyslipidémie de la dyslipidémie de la dyslipidémie de la dyslipidémie de la dyslipidémie. Il y a un anastomies unique, donc à un oméga, réalisé entre la première portion du dos de l'homme et l'île 1, avec une ansse d'absorption, donc l'ansse commune de 250 cm, calculée à partir de la valure universicale. Les avantages sont les avantages propres d'une anastomies en oméga, donc tout le monde le connaît, la réduction des temps opératoires, il s'agit d'une serenostomose à la plasquette D avec la réduction des taux d'ermie interne, la réduction des risques de reflux gastroesophagènes et des ulceranes stomatiques avec un faible risque de malabsorption. Et surtout la possibilité d'utiliser cette intervention en deuxième ligne comme en chirurgie de rattrapage après l'échec de la dyslipidémie. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui d'où ça dit ? En fait on connaît très peu, on a que des études d'un moyen terme qui ont démontré des taux assez satisfaisants de perdre le poids et de rémission du diabète de type D, mais finalement il n'y a pas d'études qui ont exploré ou qui ont essayé d'explorer les effets sur le métabolisme glucidique après SADS et surtout des études dès que les SADS se proposent comme la technique alternative au bypass gastrique en Y, des études qui ont essayé la comparaison entre le bypass gastrique en Y et les SADS. Donc pour faire ça, donc pour essayer de répondre à cette question, nous avons débuté notre étude en novembre de l'année dernière et on a commencé avec la validation du modèle animal de SADS parce que le modèle animal du bypass gastrique il existe déjà, c'est plusieurs années, mais finalement les SADS mettent, donc finalement on a utilisé 31 rat mal des sources Wistar, qu'on a opéré du SADS pendant des semaines dans les postoperatoires. Alors, les animaux étaient mis en cage métabolique et 48 heures avant les interventions à Jean-Laveille. L'anesthésie était réalisée en cage d'endormissement, ensuite maintenu en masque à l'isopterane. On a utilisé des protocoles d'antibiotopilaxie et d'algesie intraperitoneale avant l'incision et finalement des postoperatoires, on a poursuivite une antibiotérapie pendant le 42 heures, un régime liquide pendant les premièresientes, un semi liquide jusqu'à 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 et c'est que on a plus réaliser la validation donc fidelle du modèle de SADS, on a plus On a aussi réalisé notre anastomose duodenale à la termine latérale au problème du bureau. Au jour des interventions, on a obtenu une perte de poids significative avec 24% de mortalité. Et lors des sacrifices, on n'a pas trouvé de complications de notre montage anastomatique. Donc on peut dire que le modèle était bien validé. Et finalement, en même temps, on a pu débuter notre étude de comparatif. Donc on a utilisé 80 rats, mal, des sources WeStar, dont 64 rats ont été nourris pendant 13 semaines avec un régime alpha, donc un régime hyperlipidique, hypercalorique. On a donc injecté de la streptosocine, une seule dose unique de 35 mg au kilo par one intraperitoneale, avec laquelle on a réduit une heure diabétique. On les a contrôlé pendant un mois après l'injection et donc on les a opéré. Et avant les a opéré, on a partagé de quatre groupes de études. Donc un groupe SADIN, un groupe Bypass, un groupe SHAM où on a réalisé une intervention blanche, donc on a ouvert le ventre, réalisé un'iliotonie, réfermé l'iliotonie et réfermé le ventre, et un groupe perfide. La différence entre les groupes SHAM et le FED, c'est l'alimentation des post-operatoires. Alla base, on a réalisé la même intervention, sauf que les groupes SHAM, c'est un groupe qui est nourri dans les post-operatoires avec un régime normocalorique, normolipidique. Les groupes perfides, c'est un groupe où on a appris une restriction calorique. Donc finalement, ils ont mangé la même quantité d'alimentation que les groupes SADIN, sauf que on n'a pas alteré l'anatomie du transit intestinal. Finalement, on a, donc, subi d'alimentation des post-operatoires les animaux pendant le mois, on les a sacrifié avec la réalisation d'un test de distribution du glucose radioactif pour étudier la sensibilité préférée à l'ansuline et la majorité des opérateurs ont été prélevées pour la réalisation des études de l'immunistocinique. Pour ceux qui concernent l'étude du metabolisme glucidique, on a réalisé des tests de détolerance à l'ansuline, des tests de détolerance à la charge radio-glucose, des tests de détolerance à l'injection intraperitonelle de pirouette. On les a faits avant l'injection de la strepto et avant la preuve d'intervention. Ensuite, on a évalué les changements de la masse maigre et grèce de composition corporelle avec des éco-IRM. On a réalisé des prédéments sanguins pour les dosages hormonaux et des prédéments de celles pour étudier les changements en termes de microbiote et de malabsorption intestinale. Donc, pour ce qui concerne la perte de poids, on a vu que les groupes SADS par rapport aux groupes SOMMES PERFED, il PER PLUS est d'une façon significative, comme démontré par les courbes de pourcentage de total weight loss dans les quatre semaines de post-operatoire. Et pour ce qui concerne la réponse à l'OGTT, la courbe verte, c'est le post-operatoire et la courbe rouge, c'est le pré-operatoire. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que la réponse à l'OGTT, après l'intervention, c'est une amélioration du niveau de la glycémie à chaque temps après les tests, c'est une reprise duplique sécretoire de l'insuline à T30 après la chargera de glucosa. La même amélioration du niveau de la glycémie est là après l'agiection intraperitoriale de la pyruvate, c'est-à-dire qu'on a une amélioration finalement de la réponse à l'insuline qui est précoce et de l'autre côté une amélioration de la sensibilité hepatique à l'insuline. Finalement, quand on a comparé les résultats entre les bypass gastriques en Y et les SADS, on se rendu compte que toutes les désinterventions qui déterminent un pèr de quoi satisfaisant est significatif par rapport au groupe perfeu et le groupe SHAM, mais il y a une superiorité de la SADS par rapport aux bypass gastriques en Y qui se manifesta à partir de la troisième journée post-operatoire et cette année, on a été confirmé par l'executé de l'IRM et qui ont démontré que les groupes satisfient le pèr plus, mais il y a un totalité et un pourcentage de masse maigre et gresse par rapport aux autres groupes dans les post-operatoires. Donc quand on va à analyser l'OGTT, les IPPTT dans les post-operatoires, on se rendu compte que toutes les désinterventions déterminent une amélioration du niveau de glycémie et une reprise du pic secretoire de l'insuline, mais finalement il y a une superiorité de la SADS par rapport aux bypass gastriques en Y qui est significative. Et cette année, on est aussi confirmé à l'IPPTT. Donc on a pu reproduire le modèle animal des SADS chez des animaux de petite taille. On a... notre modèle animal nous a permis finalement de mettre en évidence que les SADS pour déterminer une perte de quoi et une amélioration du metabolismo glucidique par rapport aux interventions témoins et à la seule restricion calorique. Et quand on a comparé, et parce que la stricte en Y avec les SADS, finalement on a montré une superiorité de la SADS en termes de perte de quoi et de amélioration du metabolismo glucidique. L'analysé du reste des données nous permettra de comprendre quels sont les meccanismes d'action et surtout de comprendre que c'est le vrai rôle de la SADS dans le panneau de la chirurgie parietrique. Le modèle animal était déjà primé cet été à Marseille par la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité et on l'a présenté à l'IPSO de Londres cet été et la publication en cours sur Obesity Sarge. Merci. Alors, qui a une question ? Il y a deux questions. Oui, François. Merci beaucoup. Bravo pour cette prouesse chirurgicale de l'astobose du déné au Géginal. Est-ce que, parce que la dernière diapositive elle fait un saut périlleux et les mécanisations viendront après. Mais il y a quand même des spéculations possibles. Donc, si je comprends bien, le SADS fonctionne plus, donc c'est assez attendu. A, ingestion égale. Grâce au groupe parfait, c'est bien contrôlé. Donc, quel est le mécanisme d'action, pour vous, même si ce n'est pas encore démontré, responsable de cette plus grande efficacité ? Est-ce que c'est moins de calories absorbées ou d'autres mécanismes plus complexes qui surviennent une fois que les calories sont absorbées dans la physiologie de l'animal ? Non, ça doit être la deuxième, en fait. Ce n'est pas une question de calories absorbées. Mais c'est aussi vrai que, sans tout le donner, c'est très difficile à répondre. Mais pourquoi vous affirmez cette... ce que je ne suis pas... ma spéculation irait dans le sens inverse. Pourquoi vous pouvez affirmer que ce n'est pas moins de calories absorbées ? Ah, absorbées ? J'avais compris, ingéré, pardon. Ah non, ingéré, c'est le contrôle parfait. Ah oui, absorbées. Non, je suis tout à fait d'accord, mais de toute façon, je vous dis, finalement, c'est vrai qu'avec... je n'ai pas donné ma réponse partielle actuellement. Parce que l'étude, on a commencé l'année dernière, on n'a pas de background dans mon laboratoire. Je suis la première qui a fait ça, c'était mon master D. Donc, en fait... Donc, réponse courte, c'est que vous ne savez pas et que vous n'avez pas d'idée... Non. ...sur le mécanisme en cause. D'accord. Actuellement, non. Il y a d'autres questions ? Libre ? Non. Moi, je voudrais te demander est-ce qu'on ne peut pas prendre quand même avec le SADI, plus de complications, de carences, de... Alors, en fait, l'équipe d'Antoniotore, ça a eu des complications d'hypoprotidinamie dans les post-opératoires. Parce qu'au début, la technique chirurgicale était une technique avec une hausse commune de 200 cm. Finalement, ils ont publié la première série et après, ils ont publié la deuxième en changeant la technique chirurgicale avec 250 cm. A mon avis, c'est une technique malassorbitiste. Donc, finalement, on peut avoir des malassorptions importantes et je pense que les données que l'on a obtenu aux équilibrations à l'analyse de la composition corporelle démontrent en fait qu'on a une malassorption importante. Après, on n'a pas joué sur la longueur de l'instorme on ne le croit. D'accord. D'abord, je vous félicite, c'est un joli travail. Il y a beaucoup d'un niveau opéré, d'opération qui n'est pas forcément très simple en définitive. Ensuite, vous avez au fond validé l'expérience clinique quelque part. Comment vous voyez l'évolution maintenant de cette technique ? Je savais qu'il y avait Maud Robert qui était en train de proposer un peu à chercher pour la comparaison entre le bypass gastrique en Y et les SADS. Je ne sais pas comment il a... Il vient d'accepter il y a deux jours. On y va avant lui. Ok. Donc, il aura la partie sur l'être humain bientôt. Pour une autre question pour la partie de Patou et vous, tu restes fidèle du coup au cochon ou tu penses que c'est au Rau ou c'est totalement différent qu'il y a les cheveux. Je vous parle de ce que c'est... Si il y a vraiment pour faire du rat, on va faire une séance sur l'animal au laboratoire. Est-ce que tu crois que c'est aussi bien sur le rat ? C'est plus compliqué à faire. Quel est le raisonnement ? Notre V20, notre credo, c'est que l'homme s'y est possible chaque fois que c'est encore possible et le cochon sinon parce que le problème du rongeur qui a l'avantage d'être un peu petit est plus facile. C'est quand même vraiment techniquement pour les équipes chirurgicales. Il y a quand même beaucoup d'aspects techniques qui peuvent faire diverger l'expérience de la réalité clinique. Il y a peut-être la physiologie d'un rongeur qui n'est pas omnivore. Il y a beaucoup de différences dans le diabète, beaucoup de différences. Donc, personnellement, je pense que quand on a accès aux cochons, le primate, le humain, bien sûr, ce serait le top mais c'est quasiment plus facile aujourd'hui. Donc, on est très fidèles aux cochons pour des raisons. Après, il est temps en temps. Les souris knock-out, c'est un outil, les souris génétiquement invalignées, c'est un outil très intéressant. Donc, voilà, chaque modèle a sa part mais il me semble que plus on peut être près de l'homme, plus c'est intéressant. Vous lui répondez ? Vous restez sur le rat ? Il répondra, mais c'est pas tout, non ? Il est terrorisant de se jouer et de se jouer. Il a franchi une étape, François. Je pense que tu auras bienvenue dans l'Italie. Merci. Merci Laura. Et encore, c'est un bravo.